Action ! Attends, j'ai mis le peur, c'est bien, t'es la marque, j'espère que tu vas être bien derrière ton écran, aujourd'hui on va tester l'Enceinte WISH ! Tu me trompes déjà Valentin ? Avec un site de contre-vasse aux chinoises ? Non, mais c'est pas ce que tu crois Amazon ! Tu étais l'un de mes plus fidèles criants, si tu préfères recevoir tes produits emballés dans du polystyrène enroulé de sacs poubelles, Soit ! Tu n'auras plus ce joli emballage cartonné avec Amazon Prime ! C'est fini entre nous, ne viens même plus commander sur mon site ! Amazon... Je ne peux pas l'arrêt ! Donc voilà, l'unboxing va commencer dès maintenant ! Quand le facteur m'a apporté le colis, j'ai fait... Ah ouais ! C'est ça, oui ! Parce que autant avec Amazon, on reçoit des colis avec des beaux cartons, super beaux, super chouettes, Mais là, tu vois, c'est du polystyrène entouré d'un sac poubelle ! Pourquoi ? Parce que, regardez, juste à faire ça là, je sais qu'il a un couvercle, et là je peux toucher l'enceinte depuis là ! Donc, honnêtement, c'est pas rassurant quoi ! Donc on va l'unboxer en direct live, tu vois, là tu prends le couteau là ! Vous avez vu, j'ai un nouveau couteau de cuisine ! Là, j'ai du budget maintenant, j'ai une vidéo ! Je vais faire attention parce que vu qu'il n'a pas d'emballage de base... Voilà ! Ah ! Ah ouais, tu vois, j'avais raison ! Du vieux polystyrène tout pété ! Ah bah dis donc ! C'était le boxing le plus rapide du monde ! Ah ! Ils nous disent qu'il y a des flèches ! Ouh ! Fais la faire tomber ! Ok, 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 ok ! Euh, voilà, ils sont pas féchés pour l'emballage ! Honnêtement, j'ai jamais vu un unboxing aussi rapide ! Là, aucun carton ! C'est du polystyrène quoi ! Ils sont pas féchés ! Donc on a juste à ouvrir comme ça ! A l'intérieur, on trouve le câble auxiliaire ! Avec le câble micro USB vers USB ! Et à l'intérieur, bien évidemment, l'enceinte ! Oh putain, elle est super légère ! C'est pas rassurant du tout ! Parce que l'enceinte, elle est super... Oh putain ! En plus, elle est... Oh la 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 ! Oh ma ramée ! Elle est rayée de partout ! Alors là, sur le coup... Wish, vous êtes vraiment des enculés ! Regardez ! Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais... C'est rayé ! Là ! Il y a une grande rayure ici ! Là, il y a une sorte de petit pet ! Une rayure qui suit tout là, tu vois ! Comme si le mec, il avait planté un couteau comme ça ! Il a fait... Et bah c'est pas rassurant du tout, Jack ! Donc d'après les specs, cette enceinte, c'est une enceinte Bluetooth 4.0 ! Elle a le kit main libre, elle a 10 heures d'autonomie ! Elle n'est pas étanche ! Elle fait 207mm sur 67mm ! Ça fait une petite brique quoi ! Donc à l'avant, on retrouve deux haut-parleurs de 5W avec un radiateur passif, juste au milieu là ! Tu vois là ! On voit pas mais... Sur la photo qui est derrière moi là... Et bah c'est indiqué comme ça ! Sur le dessus, on a la touche Power ! Mode ! Parce que cette enceinte a plusieurs modes ! Elle a le mode auxiliaire ! Elle fait la radio ! Elle lit les cartes SD ! Elle lit les clés USB ! Donc sur le coup, elle a pas mal de choses ! Le bouton pour changer de musique et revenir en arrière ! Le bouton volume et des micros pour le kit main libre ! Justement à l'arrière, on a le port pour la carte SD ! Le port micro USB pour recharger ! Le port pour lire les clés USB ou la brancher en USB sur l'ordinateur ! On va essayer ça ! Et le port jack ! Sur le dessous, on a deux patins justement qui permettent de pas... Deux patins sur le dessous pour éviter les vibrations lors des basses fréquences sur une enceinte ! Par exemple quand on a des boum boum, des tam tam, boum boum boum, tam tam ! C'est pour éviter que le son se répartisse sur le meuble dans lequel vous l'avez posé ! Et qu'il y ait une distorsion ou justement une perte de puissance ! Donc on va tester tout ça ! Ça a pas l'air très bien rassurant parce qu'elle est légère ! Bon ! J'espère que moi ils l'ont chargée à 50% ! Parce que sur le coup euh... Ça me fait un peu peur ! Ah bah non ! Ah bah non ! L'enceinte est déchargée au maximum ! Bon bah je reviens dans une heure ! Passons à charger ! Après plus d'une heure de recharge et des deux retours ! C'était un son exceptionnel ! Ok ! C'est original comme euh... Comme bruitage audio ! Mais le son... est merdique ! En fait j'étais vraiment débile sur le coup parce que... Fallait appuyer longtemps sur le bouton ! Regardez ! Là je l'éteins ! Et là je l'allume ! Voilà ! Elle parle en plus ! Attention ! On va l'appairer ! Alors comment on fait ? Il n'y a pas de bouton Bluetooth en fait ! Ah ! C'est peut-être mode ! FM mode ! Ouf ! Oula ! Wow ! Ça ! C'est la radio ! Alors attends ! Vu qu'elle a radio on va commencer par ça ! On va choper une station ! Bon en fait euh... La FN je sais pas s'il fout une antenne ou quoi que ce soit ! Parce que ça capte rien du tout ! Là la radio mais... Là rien qui capte ! Donc il n'y a pas d'antenne ! Faut que je regarde la notice ! Ils disent rien sur la radio en fait ! Bah en fait c'est de la merde ! Bon après on s'en fout parce que la radio on en a pas besoin honnêtement ! Maintenant vous avez des applications sur smartphone qui permettent d'avoir la radio ! Et il suffit que tu connectes ton enceinte à ton smartphone pour avoir la radio sur ton enceinte ! Donc on va tester ça ! On va l'appairer ! La JBL Go fait un meilleur son ! Celle-ci elle fait un meilleur son que celle-ci ! Elle a pas un problème non ! La taille tu vois ! Celle-ci est quand même plus grosse ! Elle fait soi-disant des bonnes basses mais en fait... Que nenni ! Malgré ça on va voir si l'USB marche ! Putain le merdier il a planté ! Wish wish s'il vous plait ! Je veux être remboursé ! Sur la clé normalement de la musique ! Ca marche pas ! On va essayer avec la carte SD ! Play by TX Card ! Ouh ! Là ça marche ! Le son est légèrement mieux sur la carte SD ! En tout cas la carte je l'ai mis et direct elle a été détectée la musique s'est lancée ! Maintenant l'auxiliaire ! AUX mode ! Ouh ! Ca c'est bien ! Tu vois elle a pas besoin d'appuyer sur le bouton pour choisir le mode ! Ca se met automatiquement dès qu'on branche l'auxiliaire ou qu'on met la carte dans le port SD ! Bon c'est pas ça du tout ! Je vais vous montrer la différence avec une enceinte de même gabarit ! Celle-ci est plus chère, elle est même plus petite ! Regardez ! Putain ! Eh ouais ! Quand même ! Bon par contre là c'est exagéré ! On va pas comparer un home cinéma avec un gros caisson de basse et une enceinte Bluetooth ! Mais en tout cas j'en suis sûr que la JBL GO ! Alors celle-là elle est un petit peu mieux niveau son que celle-ci mais la JBL GO 2 j'en suis sûr qu'elle l'écrase sûre ! Franchement n'achetez pas cette enceinte parce que je l'ai payé 20€ ! A la base elle coûtait 15€ mais avec les frais de porte c'était 8€ en plus donc c'était plus d'une vingtaine d'euros ! Donc honnêtement n'achetez pas parce que pour 20€ vous pouvez trouver mieux sur Amazon par exemple ! Mais mec sérieux t'as quoi avec Amazon ? Bah oui parce que Amazon ils ont des meilleurs produits et en plus le service client Amazon est vachement mieux ! Et si vous ne savez pas quoi prendre sur Amazon vous pouvez toujours tester pendant 15 jours et la renvoyer si celle-ci ne vous plaît pas ! Mais par contre faut pas en abuser parce que vous risquez de vous faire ban d'Amazon ! En tout cas c'était une bonne expérience parce qu'au moins ça m'a appris que fallait pas acheter d'enceinte sur Witch ! Alors peut-être qu'il y en a des meilleurs mais après j'ai un petit doute quand même ! Peut-être sur Joom on verra dans une future vidéo mais en tout cas je préfère Amazon ! Ou alors ok ! Mais en tout cas ce fut un plaisir ! On se retrouve bientôt pour une future vidéo ! Arrviiiii ! J'ai te la renvoyer sec ! J'ai te la renvoyer sec !